Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon muguet. Bon, j'ai déjà fait deux vidéos sur lesquelles je parle du muguet et des violettes qui sont à culture incompatibles. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler de mon muguet qui, à cause des chaleurs de printemps, c'est-à-dire qu'avant que nous ayons ces grosses gelées du début avril, nous avons eu des températures très élevées et mon muguet s'est trouvé, bien entendu, très avancé. Nous sommes le 18 avril 2021 et actuellement, j'ai déjà des plantes de muguet qui sont pratiquement cueillables. Donc, j'ai voulu retarder cette poussée du muguet en laissant mes plantes de violette et en les arrachant le plus tard que possible. Mais aujourd'hui, j'essaie une nouvelle astuce. Alors, je vous la donne telle qu'elle est, j'espère que ça marchera. Déjà, depuis quelques jours, ça a un petit peu ralenti la progression de la floraison. J'ai installé des canisses qui font de l'ombre à ce muguet. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder l'installation. Nous sommes ici sur la première zone que j'ai désherbée, c'est-à-dire que j'ai arraché des plantes de violette très tôt et actuellement, on s'aperçoit que le muguet est bien avancé. Et comme je viens de le dire, nous ne sommes que le 18 avril. Ici, le muguet est beaucoup plus en retard. Mais si je l'avais laissé en plein soleil, je n'aurais pas eu de muguet pour le 1er mai. Alors, j'ai installé ce dispositif. Il y a des palettes que j'ai posées contre les vignes et contre les piliers. Et contre ces palettes, j'ai installé les canisses. Je les ai fixées avec des petits clous. Voilà, on voit bien que de ce côté, le muguet est encore un peu en retard. Il sera sûrement ouvert pour le 1er mai.